Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel update lecture. Je vais donc sans plus tarder vous dire ce que j'ai pu penser de mes 5 derniers livres lus. Au programme de cette vidéo, je vous parlerai du 4ème tome d'une série de romances historiques que j'aime énormément, c'est les Hathaway. Comme j'ai enfin lu mon premier Stephen King, je vous ferai un retour sur Salen. Je vous dirai aussi ce que j'ai pu penser du livre Les 1000 visages de notre histoire. J'ai lu dernièrement le tome 2 de la trilogie Children of Blood and Bone, donc je vous donnerai mon avis sur ce livre. Et pour finir, je vous dirai ce que j'ai pensé du 9ème, je ne me rappelle plus que c'était déjà le 9ème, ça passe trop vite, du 9ème tome de cette série d'Urban Fantasy que je chéris tellement, Charlie Davidson. Alors il y a quelques semaines de ça, j'ai décidé d'avancer sur une série de romances historiques que j'aime beaucoup, beaucoup et dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est les Hathaway. C'est écrit par Lisa Clepas qui est, on va le dire comme ça, mon auteur préféré en matière de romances historiques que j'ai découvert il y a déjà quelques années puisque le temps passe tellement vite avec sa précédente série La Ronde des Saisons. Donc là j'ai lu le tome 4, en fait pour vous raconter brièvement l'histoire. On est dans une fratrie qui comporte 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. Et à travers chacun de cet homme, on va voir l'histoire d'amour de l'un de ses membres de cette fratrie. Là ça va porter sur le garçon, le garçon qui s'appelle Léo, qui a eu un passé assez compliqué dans le sens où précédemment, lorsqu'il était plus jeune, il a eu une histoire d'amour contrariée puisque sa chair est tendre et morte, terrassée par la scarlatine et que lui-même l'a attrapée et a bien failli y passer. Depuis son cœur est brisé et il a décidé d'être volage pour tromper un petit peu son ennui et sa peine. Et ça fait déjà 3 ans que Catherine Marks a intégré la famille Hathaway en tant que dame de compagnie, en tant que chaperon des deux petites sœurs de Léo. Et en 3 ans de temps, Catherine et Léo ont manifesté tous les deux une forte animosité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se voir en peinture. Mais on sentait bien à la fin du 3ème tome que Léo n'était finalement pas aussi indifférent, sentimentalement parlant, vis-à-vis de Catherine. Et là du coup, dans ce tome 4, ça va être un petit peu l'explosion de leur histoire d'amour. Alors, ce que j'ai pensé de ce tome 4, c'est que je l'ai trouvé en dessous des 3 autres tomes. Moi, mes préférés pour le moment, ça a été les tomes 2 et 3. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ces 2 tomes-là. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. La première, c'est qu'il a fallu que Catherine Marks enlève sa peinture de cheveux pour que Léo ait une espèce de déclic. Donc, ça m'a un petit peu agacée, le fait que finalement, ce soit l'apparence qui prime. Il y a eu des scènes, mais passablement clichées dans l'histoire. Je pense notamment à une dispute qui a dégénéré en petits combats de boxe entre Léo et un autre personnage de l'histoire qui a duré 2 secondes. Et après, on se calme autour d'un verre d'alcool. Non quoi, c'est juste pas du tout crédible. Alors, je sais que dit comme ça, on a peut-être l'impression que du coup, je n'ai pas du tout aimé ce tome-là. C'est faux, sachez-le. Quand je lis ce genre de livre, je me mets dans une espèce de petite bulle toute cotonneuse, toute confortable, toute délicate où je me détends, où je me délasse, où je me sens bien. Et cette lecture est vraiment tombée à pic puisque, je ne sais pas, à chaque fois que je lis des livres de cette série, ça tombe toujours très bien. Soit parce que je suis malade, soit parce que je n'ai pas de moral. Bref, là, j'étais malade et je n'avais pas le moral. Ça a été quand même un moment de lecture divertissant et confortable bien que l'histoire n'ait pas été d'une qualité incroyable. Allez, je passe à ma lecture suivante. En fait, je dis lecture suivante, mais j'ai lu Salem de Stephen King en parallèle du tome 4 des Hataway. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, ça a été mon tout premier Stephen King. J'ai longtemps été frileuse à l'idée de lire un livre de cet auteur. Quitte à lire un Stephen King, moi j'avais envie de lire un roman d'horreur. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur Salem parce que je me suis dit que ça pourrait potentiellement bien coller avec la période où je l'ai acheté, ce livre, c'est-à-dire la période du mois d'octobre, la période d'Halloween. J'ai bêtement pensé qu'il s'agissait d'un récit de sorcière en voyant le titre Salem, mais en fait pas du tout. On est dans un récit de vampire. Alors, il faut savoir que j'étais curieuse de savoir si je pourrais être effrayée en lisant un roman d'horreur. Quand je regarde un film, je suis très facilement impressionnable. De moi-même, je ne vais jamais regarder un film sur les fantômes, un film d'horreur ou un truc comme ça. Je déteste ça, ça me fait très peur. Alors, je n'y prends aucun plaisir et j'y repense je ne sais combien de jours après. Donc voilà, ça je ne le fais pas. Mais c'est vrai que lorsque je lis des livres, eh bien j'ai du mal, et pourtant j'ai l'imagination à revendre, mais j'ai du mal à me sentir effrayée en lisant un livre. Donc je voulais savoir si Stephen King réussirait à me faire peur à travers son écriture. Et pari à demi réussi, puisque c'est vrai que j'ai parfois frissonné, en plus de ça, je ne me faciliterai pas la tâche en lisant essentiellement ce livre le soir avant de me coucher. Il y a une espèce de phénomène d'accoutumance qui se crée, et ce qui nous fait frissonner au début ne nous fait plus du tout frissonner par la suite, parce qu'on se dit, bon ben voilà, ils sont tous en train de mourir les uns après les autres. Au final, eh bien, t'es plus là à parier sur la personne qui se sera le tour qu'autre chose. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est à mieux faire des cousues. J'en ai conscience. J'ai adoré lire la note écrite par l'auteur au début du roman. Quand j'ai vu à quel point elle était longue, je me suis dit que ça allait être assez indigeste, mais en fait non, c'était absolument passionnant. C'est toute la jeunesse d'écriture et le projet d'écriture de Salem. J'ai trouvé ça super chouette, moi qui ne connais pas du tout l'auteur. d'en savoir plus sur ce qu'il a pu écrire avant, ce qu'il a pu écrire après. Donc on découvre comme ça que c'est sa femme qui lui a donné l'idée d'écrire un roman qui se passerait dans une petite ville de campagne, que lui au départ il avait imaginé faire intervenir un vampire dans une grande ville du style New York. Et il s'est dit, mais mon vampire il allait terminer écrasé par les roux d'une voiture tellement c'est un univers qui le dépasse complètement. tout cet univers de technologie-là, on découvre donc que sa principale source d'inspiration ça a été bien entendu le Dracula de Bram Stoker. J'ai commencé ce livre en étant très confiante après avoir lu tout ce long « Laïus » de Stephen King. Et en débutant le récit, j'ai bien aimé également la manière dont il était construit. C'est-à-dire que le récit débute lorsque tout est déjà terminé. Et puis finalement on revient en arrière pour découvrir un petit peu comment se sont déroulés les événements. J'ai été conquise par le talent d'écrivain de Stephen King. On a énormément de narration, bon on a aussi des dialogues pour rendre le tout un peu plus vivant, un peu plus dynamique. Mais on a surtout de la narration et j'ai trouvé que les phrases étaient... Alors bon, il y a aussi du fait de la traduction bien sûr, mais j'ai trouvé que les phrases étaient très bien tournées. que Stephen King employait à chaque fois le mot juste, le mot le plus percutant pour décrire au mieux ce qu'il veut nous dire. Le seul reproche que je ferai c'est sur l'histoire à proprement parler et en particulier sur la conclusion qui part dans une espèce de délire complètement « what the fuck » à laquelle je ne suis pas du tout mal, alors pas du tout adhérée. Voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Salem. J'ai ensuite eu envie d'une lecture beaucoup plus légère et je suis retournée du côté de ma pile à lire automnale. Il me restait encore quelques livres à écouler, c'est comme ça que je me suis mise à lire. Les mille visages de notre histoire, c'est écrit par Jennifer Neven et de cette auteure que j'ai déjà lu. Il y a un moment de ça maintenant, son précédent livre, donc c'est « Tous nos jours parfaits ». C'est tellement fluide quand on lit en fait ce qu'elle écrit, ça coule de source quoi. C'est doux, c'est mignon, c'est des chouettes histoires assez intenses à chaque fois. Et j'avais vraiment énormément aimé « Tous nos jours parfaits ». Je pense que j'ai un peu moins aimé les mille visages de notre histoire, mais ça a été quand même une chouette lecture. Alors, on va suivre deux personnages, c'est une histoire d'amour, c'est un petit contemporain. Donc on a d'un côté Libby Groby, c'est une adolescente qui est obèse. Elle a énormément maigri, mais à un moment donné, il me semble me rappeler qu'elle a obtenu le triste record finalement de l'adolescente la plus grosse d'Amérique. Elle faisait je crois plus de 200 kg et elle était dans une situation extrêmement critique avec tous les problèmes de santé que vous imaginez bien que ça puisse induire. Et elle s'est même retrouvée coincée chez elle sans possibilité d'en sortir. Il a fallu faire appel à une grue pour démolir une partie de la maison et pouvoir l'extraire de chez elle et l'emmener à l'hôpital. Et de l'autre côté, on suit Jack Maslin qui a un problème de santé dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai trouvé ça passionnant, j'ai fait plein de recherches sur Internet. Je me suis même demandé si c'était une invention de l'auteur ou si ça existait pour de vrai. Il souffre de prosopagnosie. En fait, ça se traduit par une incapacité de retenir un visage. Jack Maslin, il vit avec ses deux frères et ses parents et systématiquement, il oublie le visage de ses proches. Il reconnaît, il retient la voix. Il essaie de se rappeler de quelques caractéristiques physiques dans le sens où il se rappelle que sa mère est black. Il se rappelle que son père, il est plutôt rouquin. Mais quand il voit ses parents, il a l'impression de les voir pour la première fois. Et dès qu'il quitte leur visage des yeux et qu'il se remet à les regarder de nouveau, c'est comme s'il les redécouvrait une nouvelle fois. Et ce, voilà, de manière définie. C'était vraiment extrêmement chouette. Alors, après, il y a quelques petites choses qui m'ont fait sourciller dans le sens où il y a des choses qui sont un peu tirées par les cheveux. Il y a d'autres choses qui sont franchement hyper clichés. Mais bon, quand on met ça de côté, qu'on essaie de le prendre au deuxième degré, franchement, ça le fait et on passe un très bon moment de lecture. Ensuite, j'ai lu D'Ombre et de Vengeance. C'est le tome 2 de la trilogie Children of Blood and Bone. Ça m'a été envoyé par les éditions Nathan. C'est écrit par Tony Adeyemi. Et c'est de la fantasy young adulte dans laquelle on a tout un folklore et une mythologie africaine. J'avais trouvé le premier tome passionnant, l'idée super chouette. Ça n'avait jamais été vu nulle part. Il y a eu, d'ailleurs, à l'époque de la sortie du premier tome, un fort engouement des lecteurs vis-à-vis de cette histoire-là. Et même si je n'avais pas eu de coup de cœur à l'époque pour ce livre, j'avais globalement fait partie des conquis, puisque j'avais voulu connaître la suite tellement j'avais bien aimé l'histoire de Zélie, qui est finalement pointée du doigt pour essayer de sauver tout son peuple opprimé par le joug d'un roi qui tente à tout prix de museler la magie et d'interdire que la magie revienne. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite ? Eh bien, clairement, pour moi, la suite n'est pas à la hauteur du premier tome. Je me suis, mais ennuyée, comme rarement dans une lecture. J'en suis très très frustrée, à tel point que je ne pense pas demander à recevoir le top 10. 3 lorsqu'il sortira, parce que je me suis ennuyée, ça ne l'a pas fait. C'est franchement dommage, parce que l'idée, encore une fois, elle est bonne, les couvertures sont sublimes, l'écriture, ma foi, bon, elle est ce qu'elle aime, mais ça passe plutôt pas mal. Mais alors, l'histoire à proprement parler, il y a une espèce de triangle amoureux un peu étrange et très très agaçant, on a des personnages, mais mon dieu, l'héroïne, je ne peux plus l'avoir. En fait, Zélie m'insupporte, il n'y a pas d'autre terme. Les personnages se font toujours la gueule entre eux, il y a une ambiance assez malaisante, je me sentais mais oppressée pendant ma lecture tellement, tellement j'en avais marre. Ils changent d'avis comme de chemise, il y a une espèce d'incompréhension générale. Les personnages, eh bien, essaient de faire valoir leurs points de vue, leurs opinions, leurs idées, mais non, personne ne veut les comprendre et t'as l'impression qu'il n'y a pas de compromis possible. Bref, ça me faisait des nœuds au cerveau et franchement, ça a été une lecture plus prise de tête que détente et voilà, je me suis un petit peu hérissée face à cette lecture. Si je suis passée à côté de l'histoire, je ne sais pas. Je n'ai lu aucun de notre avis sur internet, alors je ne sais pas trop si c'est moi ou si tout le monde a à peu près le même sentiment que moi, mais en tout cas, ça a été une lecture pour moi compliquée, compliquée. Et alors les amis, laissez-moi vous dire que je termine sur un petit coup de cœur, ça n'étonnera personne. Vous le savez que cette série, je l'adore. Je veux bien entendu parler du tome 9 de Charlie Davidson écrit par Darinda Jones. Est-ce que je vous raconte l'histoire ? Non, franchement, c'est bon, on en a soupé. Je n'arrête pas de vous dire de quoi parle cette série. On va s'arrêter là. C'est juste extraordinaire. En fait, j'ai adoré ce tome 9 parce que tu te dis qu'est-ce que l'auteur va apporter de nouveau finalement dans une série qui comporte en tout 13 tomes et dont là, je découvrais le 9e tome. Je me suis dit, bon, ça va être à l'avenant des précédents. On avance un petit peu dans l'intrigue principale et puis on a, comme d'habitude, une enquête en parallèle. Et ben non, franchement, j'ai trouvé ce tome génial. Je trouve qu'il marque un tournant dans la série. Je crois que j'ai déjà dit la même chose du tome précédent et du tome encore précédent. Mais franchement, c'est une série qui se bonifie tellement, mais tellement avec le temps. Charlie est amnésique. Elle ne se rappelle pas qui elle est. Je ne sais pas si vous savez, mais en Amérique, les personnes amnésiques ou en tout cas les personnes qu'on veut identifier mais dont on ne connaît pas le nom, au lieu d'appeler Monsieur X ou un tel, on les appelle John Doe. Et de manière tellement humoristique et tellement what the fuck, Charlie s'est appelée elle-même Janet 2. Elle a fait le truc au féminin, Janet 2. Mais c'est juste extraordinaire. Bref, il va y avoir toute une chaîne de solidarité qui va s'organiser autour d'elle. Et elle va très rapidement être embauchée dans le bar à côté duquel elle s'est réveillée. Charlie, elle a oublié qu'elle a des pouvoirs. Elle a oublié qu'elle est la faucheuse. Elle a oublié qu'elle voit des fantômes et que son corps est un portail qui permet de faire passer les fantômes dans l'au-delà. Et elle va se retrouver avec tout ça qui lui tombe comme ça sur le coin du museau. En fait, quand débute la série, quand on lit le premier tome, Charlie, elle est au courant déjà qu'elle a des pouvoirs puisque c'est quelque chose qui est apparu à sa naissance. Elle a grandi avec. Donc pour elle, c'est normal. Et là, on est dans une situation où vu que tout lui tombe dessus comme ça, elle a l'impression d'avoir un problème de santé mentale. Elle se dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi ? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, joie des fantômes ? En plus, elle est absolument paniquée, vous vous doutez bien. C'est plus du tout devenu une habitude pour elle. Elle se dit, mais c'est quoi ces gens morts qui me suivent ? Bref, il y a des trucs, mais oh ! Voilà, elle redécouvre tout ça et on redécouvre tout avec elle. Bref, je m'emballe. Je pense que vous ressentez à travers la caméra mon engouement vis-à-vis de cette série. Je suis tellement heureuse parce que vous m'identifiez de temps en temps sur Instagram quand vous lisez un tome de cette série en me disant, ben voilà, c'est toi qui m'as donné envie de découvrir ce livre. Et je t'en remercie parce que je passe de formes et dames moments de lecture. Donc merci à vous, ça me fait d'autant plus chaud au cœur. Mais franchement, ouais, c'est le tome 9, mais je crois que c'est l'un de mes préférés à égalité avec le tome précédent de toute cette série, quoi. Je me calme. Je me calme, franchement, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Bon, ben on a fait le tour. Comme vous avez pu le constater, il y a eu du très bon, du bon et du moins bon dans cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai pu vous parler aujourd'hui pour me dire ce que vous, vous en avez pensé. Ou si je vous ai donné peut-être envie d'en découvrir certains, qui sait. Ça me ferait très plaisir si tel était le cas. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !